Il y a surtout un changement de perspective par rapport à beaucoup de courants de pensée qui circulent autour de l'écologie. Le premier, c'est de considérer que l'homme est l'ennemi de la terre, et que donc l'écologie, c'est réduire la place de l'homme pour sauver le monde. Le pape reconnaît que l'homme a des responsabilités à l'égard de ce qui se passe, et qu'il a une charge personnelle à l'égard du monde, mais il vise une écologie intégrale, c'est-à-dire qu'il ne veut pas sauver le monde contre l'homme. Il veut sauver l'homme dans le monde. En lui faisant respecter la nature. Mais est-ce qu'il n'y a pas une divinisation de la nature ? Peut-être plus que de la nature, il y a une divinisation de la technique aujourd'hui, c'est-à-dire que les procédures qu'on a réussi à mettre en œuvre par l'ingéniosité humaine sont devenues tellement sophistiquées, tellement compliquées, qu'elles ont leur propre dynamique, et qu'elles finissent par échapper au pouvoir de celui qui les a créés. L'audato si, soit loué, dit François, il ne s'adresse pas qu'aux catholiques. Non, il s'adresse à tous les hommes, et il le fait avec beaucoup de respect, de circonspection, mais il le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada